Salut Benjamin ! Salut ! On se retrouve dans cette interview où j'aimerais en apprendre plus sur toi et bien sûr pour les personnes qui me suivent pour leur apporter davantage de valeur surtout que toi tu es dans un secteur dans lequel moi je ne touche pas et ça peut être vraiment intéressant que tu apportes ta touche et tes compétences à toi. Donc j'aimerais déjà commencer, bon déjà bonjour est-ce que tu peux te présenter dire qui tu es d'où tu viens, ce que tu as fait et ce que tu fais maintenant ? Globalement je m'appelle Benjamin j'ai 23 ans et je dessine je fais de l'animation et je fais des vidéos sur Youtube pour parler de ces deux sujets là et là depuis récemment je suis aussi le cofondateur de l'application CaliPeg, donc une application d'animation 2D pour l'iPad pour faire des dessins animés directement sur sa tablette n'importe où et c'est globalement ce que je fais en ce moment et puis comme parcours j'ai fait une école d'art pendant 3 ans d'accord et c'était à Metz donc je suis toujours dans ce coin là c'est dans le nord-est de la France donc c'était les Beaux-Arts de Metz en gros c'était ce qui était le plus accessible pour moi autant en termes de proximité qu'en termes financiers et voilà quoi donc j'ai été là-bas j'ai commencé à faire les vidéos à peu près à ce moment là et ensuite j'ai juste continué à faire mes projets etc et les partager en vidéo d'accord donc à la base tu es allé aux Beaux-Arts pour faire de la vidéo ou est-ce que c'est une fois que tu es sorti des Beaux-Arts ? c'était plus pour le côté dessin en général c'était plus pour le côté artistique parce que j'imagine comme toi on décide depuis tout petit et puis ensuite on essaie de trouver des moyens de continuer à le faire donc en gros c'était ça ouais c'est ça donc je suis passé par là parce qu'au départ je voulais faire des écoles d'animation vraiment spécifiquement ça mais je me suis rendu compte que c'était déjà pour certaines écoles je n'avais pas le choix en termes de dessin ou quoi parce que je n'ai pas vraiment les bases anatomiques ou quoi que beaucoup de personnes ont en ayant fait des études très techniques et moi j'ai plus le côté bande dessinée, animation je m'inspire de plein de choses mais je n'ai pas la formation académique c'est un truc qui me manque je pense pas mal et sinon donc j'ai été là-dedans parce que les écoles d'animation semblaient aussi trop inaccessibles parce que c'est souvent des écoles privées chères et je ne pouvais vraiment pas faire ce truc-là donc j'étais dans une école qu'on va dire plus généraliste parce que les beaux-arts c'est pas en tout cas cette école-là c'est pas pour les autres mais pour celle-ci c'est vraiment assez global le but c'est de faire de nous des auteurs on va dire c'est comme ça qu'ils présentaient un peu le truc donc il faut juste apprendre à manier les différents outils pour raconter ce qu'on veut raconter exprimer ce qu'on veut exprimer et c'est plus un encadrement qu'une vraie formation technique poussée d'accord je vois je vois je vois et pour revenir dans le passé donc toi t'as commencé le dessin quand t'étais petit est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a emmené dans le dessin ou est-ce que t'as juste jamais arrêté comme beaucoup de dessinateurs t'as commencé comme tous les enfants à gribouiller sur une feuille et t'as juste arrêté ouais c'est à peu près ça depuis que je suis vraiment tout petit je dessine des personnages et je pense qu'il y a quand même eu 2-3 déclencheurs qui ont fait que je voulais faire telle ou telle chose puisque je voulais faire des bisous du dessin globalement et après j'ai voulu faire de la bande dessinée parce que j'ai commencé à apprendre à lire et je pouvais lire les histoires en images etc donc c'est là que je me suis dit la bande dessinée c'est le dessin les histoires c'est un truc qui m'intéresse beaucoup et ensuite j'ai vu beaucoup de films d'animation comme tout le monde mais je me suis rendu compte un jour qu'il y avait des gens qui les faisaient et c'est pas forcément un truc qu'on se dit tout de suite on les regarde et on se dit pas il y a des équipes avec 50 personnes qui font un truc donc c'est quand je me suis rendu compte de ça en regardant les DVD de mes films d'animation il y a les making of dedans et je me suis dit d'accord il y a des équipes ça marche comme ça ça se décompose comme ça et c'est petit à petit comme ça que je me suis dit que c'était c'était plus le côté vidéo et dessin en même temps qui m'intéressait donc l'animation c'est vraiment le mix de tout ce qui me plaît donc c'est comme ça en gros que je me suis dit c'est ce truc là qui combine qui combine tout en fait pour moi d'accord cool c'est cool et du coup en fait j'ai vu sur ta chaîne YouTube que tu faisais aussi de l'illustration donc t'es illustrateur et animateur ou est-ce qu'on doit te considérer vraiment comme animateur ? en soi je sais pas si je peux dire que je suis complètement l'un et l'autre parce que j'ai j'ai illustré un livre enfin deux romans d'anticipation écrit par mon frère on a diffusé ça c'était s'appelé la gélule rouge donc ça c'est un côté illustrateur j'ai fait aussi des illustrations que j'ai imprimées en artbook mais sinon en soi j'ai pas de c'est on va dire on peut dire illustrateur animateur indépendant mais la partie principale c'est vraiment les vidéos parce que c'est tout simplement en termes de revenus on va dire c'est les vidéos qui sont mon métier même si maintenant Calipec prend un peu le pas et c'est un peu ça le plus important mais en soi j'ai toujours fait fait mes projets personnels on va dire en les montrant via les vidéos et c'est plus les vidéos qui sont mon métier si on peut dire ça mais je me considère plus comme dessinateur globalement mais je m'appellerais pas vraiment animateur de moi-même en fait je peux comprendre qu'on dise que je suis animateur parce que je fais de l'animation mais pour moi animateur c'est vraiment passer vraiment beaucoup de temps là-dessus et faire que ça et que ce soit vraiment une expertise que je pense pas avoir en termes techniques en tout cas moi j'ai plus le côté le côté méthode analyse et je commence à apprendre un peu plus un peu plus concrètement les choses mais sinon j'ai vraiment juste touché à ça en essayant des trucs en apprenant tout seul donc c'est pas vraiment je suis pas vraiment l'expert animation du coup je te demanderais tout à l'heure où est-ce que t'as pris enfin dans quel livre est-ce que t'as appris l'animation les ans du Rapita et je voulais savoir du coup dans ce qui est de l'animation à l'illustration quel est ton processus de travail donc admettons que le matin t'as un projet à finir à la fin de la journée ou dans deux ou trois jours quel est ton processus à toi de travailler ben ça là je commence à faire des projets un peu plus longs que ce que je faisais d'habitude en termes d'animation parce que j'ai diffusé récemment plusieurs vidéos sur comment je design un personnage c'était le personnage de Ernest avec le gars qui va se battre contre les monstres dans une animation courte que je vais faire et je commence à faire des choses qui sont un peu plus étalées dans le temps et par exemple si une journée c'est ce qui va se passer là bientôt je vais devoir faire le turnaround du monstre donc le monstre dessiné sur tous les angles pour comprendre sa forme etc et donc pour ce truc là à mon avis ça va prendre plusieurs jours et la première chose que je vais faire c'est de revenir sur les designs que j'ai déjà fait pour ensuite par exemple la première étape ce sera de poser la première pose et de me demander dans la journée où est-ce que j'ai envie d'arriver à la fin de la journée j'essaye souvent de placer des petits défis comme ça donc par exemple ce sera ok il faut que ça tourne de façon esquissée aujourd'hui et ça peut prendre 5h, 8h, 10h ça va dépendre de la complexité du truc donc pour l'animation j'essaye encore de voir quelle méthode est la plus efficace et pour l'illustration la plupart du temps c'est des illustrations relativement rapides que je fais donc c'est je griffonne quelque chose je trouve des idées si je ne l'avais pas eu avant et ensuite je vais construire ça et en quelques heures la plupart du temps c'est bon donc c'est à peu près ça niveau organisation comme je ne suis pas dans une production avec d'autres personnes je peux gérer le temps comme je veux donc il n'y a pas vraiment de délai de rendu c'est juste moi qui me fixe ça tout seul je peux être ainsi dur des fois pour se motiver je trouve qu'en fait ce que je trouvais intéressant chez toi et dans tes vidéos c'est que tu as un processus qui est vraiment différent du mien moi je remarque que je peux avoir un processus qui est académique puisque j'ai un peu fait une école j'étais à Émile Coll dans un atelier d'art et donc du coup on a un processus qui va être ressemblant qui va se ressembler en fait je trouve que j'ai à peu près je réfléchis un peu comme les dessinateurs qui ont fait des écoles et toi tu es plus autodidacte dans ce sens là donc tu réfléchis et tu agis différemment et je trouve que c'est intéressant je vais faire un dessin je vais faire plein de croquis exactement comme on me l'a enseigné je vais faire plein de croquis ensuite je vais terminer mon dessin je vais le laisser pendant deux jours et je reviens deux jours après pour voir s'il y a des choses à améliorer et c'est assez académique finalement c'est ce qu'on apprend je pense que du coup en ayant fait une école beaucoup plus technique que la mienne tu as plus la discipline que je n'ai pas je pense qu'on a chacun un truc que l'autre n'a pas et qui serait bien qu'on ait moi je sais que cette discipline et cette méthode vraiment concrète j'ai vraiment l'impression que c'est un manque que j'ai c'est pour ça que je lis des livres où je regarde des vidéos pour combler un peu ce truc là et aussi comme je n'ai pas encore de projet avec des clients en tout cas très peu des projets où c'est vraiment il faut faire tel truc dans tel délai je n'ai pas forcément ce côté ce côté deadline que j'avais un petit peu à l'école pour les films que j'ai faits et les projets globaux que j'ai faits mais en tant que pro je n'ai pas encore ces trucs là parce que j'ai la chance aussi de pouvoir faire ce que je veux quand je veux donc il n'y a pas ces contraintes là mais c'est un truc qui est intéressant aussi de voir les méthodes que tu as toi je trouve d'accord ouais ouais est-ce que du coup c'était une question que je vais te poser mais est-ce que tu estimes que ton style graphique il est personnel ou est-ce qu'il est vraiment influencé par les beaux-arts ou est-ce qu'il est venu avec la pratique au fur et à mesure du temps je ne pense pas que ce soit influencé par les beaux-arts parce qu'en soi il n'y avait pas vraiment de style défini là-bas il y avait par exemple dans les cours de dessin on faisait des choses qui n'étaient pas assez poussées techniquement à bon goût parce qu'on a fait un petit peu de modèles vivants par exemple c'était pas beaucoup enfin pas vraiment assez pour vraiment avoir les bases qu'il aurait fallu avoir mais en termes de style graphique chacun avait vraiment des styles différents et le but ce n'était pas vraiment d'avoir un style particulier c'était juste de produire des choses et de savoir mettre un discours autour pour expliquer pourquoi on a fait ça etc il n'y avait pas vraiment de contraintes au niveau style graphique donc je pense que c'est juste comme un peu tout le monde un gros mélange de tout ce que j'ai vu de tout ce que j'ai lu et ça se construit petit à petit mais c'est un truc qui est un peu compliqué cette question-là parce qu'on me l'impose moins en ce moment mais quand je faisais surtout des vidéos de dessin on me demandait surtout comment avoir un style graphique moi je veux avoir tel style graphique etc et j'ai l'impression que c'est un peu une fausse question que le style graphique il vient en dessinant beaucoup et forcément après on prend un truc et on dessine de la même façon donc le fait de vouloir tendre vers un style graphique je trouve que ce n'est pas vraiment la bonne méthode il faut juste dessiner beaucoup et voir plein de trucs du coup on est quand même influencé par un univers qu'on apprécie et par des artistes qu'on apprécie mais ça vient avec l'expérience et avec la pratique oui c'est ça parce que ça va forcément ressortir d'une façon ou d'une autre dans notre dessin et aussi dans les choses qu'on ne sait pas faire par exemple si on a du mal à dessiner tel type de personnage et que nos personnages se mettent à se ressembler tous un petit peu parce qu'on a toujours le même modèle qu'on déforme ça va devenir une sorte de style graphique c'est une lacune qui devient un style graphique et du coup toi dans tes références artistiques de qui est-ce que tu t'es inspiré pour le coup est-ce qu'il y a des auteurs des animateurs que tu apprises quand j'étais plus petit j'étais très manga donc je pense que Kishimoto Toriyama etc ça a forcément influencé je pense que c'est aussi par rapport à la génération j'ai grandi plus dans les années 2000 et à ce moment-là il y avait Naruto tout ça qui était marqué donc il y a ces trucs-là après quand je me suis intéressé plus à la BD il y a Manuel Arsene qui m'a beaucoup ça me parle beaucoup ce type de trait surtout dans Blast la bande dessinée Blast donc il y a ce type-là on va dire comme style graphique et comme artiste qui m'a influencé et dans les animateurs je ne saurais pas dire s'il y en a s'il y en a en particulier qui ont influencé mon style graphique mais de voir comment Glenn Keen travaille donc c'est un animateur qui a travaillé à Disney notamment de voir comment lui il travaille comment il construit ses personnages ça m'a beaucoup aidé à comprendre comment construire les miens donc il y a vraiment un peu de tout mais il n'y a pas spécifiquement de noms où je me dis eux c'est vraiment les plus importants et je dois m'inspirer d'eux etc c'est juste il y en a il y en a deux ou trois comme ça qui m'ont plus parlé que d'autres mais je sais qu'il y en a des tas d'autres qui m'ont inspiré sans forcément que je récupère leurs oeuvres ou que j'en fasse des listes donc c'est pas forcément très clair dans ma tête ce qui m'a inspiré mais oui il y a plein de trucs qui m'ont nourri en termes d'image et surtout de façon de dessiner j'ai l'impression c'est aussi pour ça que j'ai moins ce côté construction dans les personnages beaucoup de personnes vont placer les squelettes ou des choses comme ça et moi c'est plus comme j'ai comme j'ai recopié ce qu'ont fait les autres artistes quand j'étais petit je ne structurais pas comme ça je prenais vraiment les formes que j'analysais et tout donc je pense que ce truc là ça m'a permis de délier un petit peu de montrer et je n'ai jamais été trop contraint par la construction des personnages moi ce qui m'intéresse plus c'est la construction de l'image en même avec la composition et tout c'est surtout là dessus que je me suis concentré je pense d'accord ok ok je vois je comprends et du coup pour toi quelles seraient les qualités essentielles d'un animateur alors d'un animateur dans les deux cas je pense qu'il y a l'observation qui va jouer beaucoup c'est à chaque fois ce que je dis à tout le monde dès qu'on me demande des conseils c'est dessiner d'observation prenez des carnets dessinez tout ce qu'il y a autour de vous comprenez la perspective le volume et pour les animateurs en tout cas pour les animateurs de personnages l'important ça va être juste d'observer ce qui se passe en fait les gens comment on bouge d'imiter les poses aussi imiter les poses même pour le dessin fixe c'est vachement important donc si vous voyez des animateurs qui travaillent des fois vous pouvez regarder des making of et tout tu vas voir qu'ils sont comme ça et puis il y en a plein qui font la tête de ce qu'ils sont en train de dessiner pour comprendre comment les muscles se placent et tout ça donc je dirais que l'observation et l'imitation c'est un truc vachement important et sinon pour l'animation vraiment spécifiquement il faut faire plein d'exercices pour comprendre comment ça fonctionne le timing le spacing c'est des choses assez techniques qu'il faut apprendre mais une fois qu'on les a je pense que je ne les ai pas assez pratiqués pour vraiment les avoir mais une fois qu'on les a on peut les utiliser encore plus dans l'acting et l'artistique en fait de la chose donc c'est ça que je dirais il y a 2-3 livres dont on va parler après j'imagine comme tu m'as parlé d'une question sur les livres mais il y a comme ça des choses qui sont vachement importantes pour l'animation et globalement pour l'animation c'est analyse d'animation on prend des animations on les regarde image par image on compte combien il y a de dessin pour faire des mouvements rapides des mouvements lents et comme ça on peut comprendre un peu comment ça fonctionne du coup même si dans le dessin parce que moi je suis surtout académique et illustration réaliste mais l'observation aussi ça compte énormément je dirais que c'est même le plus important passer plus de temps à observer qu'à dessiner mais j'ai l'impression que parfois il y a des débutants qui ne comprennent pas ça du coup le fait qu'il y ait une autre personne qui le dise c'est bien oui c'est les retours qu'on a je pense c'est extrêmement important c'est ça et en plus ça peut être observé qu'à dessiner et ça peut être ça peut être marrant en plus parce que c'est pas c'est pas des exercices qui sont qui sont qui sont ennuyeux je trouve c'est juste on peut dessiner tout et n'importe quoi on peut on peut déformer les choses qu'on voit aussi pour en faire des choses un peu plus un peu plus graphiques et tout mais c'est juste le fait de tourner autour d'un objet de comprendre comment il est fait et c'est infini en fait on peut vraiment tout observer tout le temps donc c'est juste un réflexe à prendre je pense et une fois qu'on a qu'on a dessiné beaucoup je pense que même sans dessiner on peut juste observer des trucs et voir je sais pas comment un arbre est construit et que ça nous marque juste une image et qu'on puisse ensuite reproduire parce qu'on aura assez d'images en tête on peut le construire ensuite d'imagination c'est à dire tu peux même te placer dans un parc passer des journées à dessiner des arbres des personnes qui bougent observer leurs mouvements et ensuite ça facilite le dessin d'imagination derrière plus tard ouais c'est ça parce qu'on a une sorte de stock de stock d'images on va dire mentale c'est ça le côté qui peut sembler magique quand quelqu'un voit quelqu'un qui dessine d'imagination et qui pose les traits sans mettre de construction et tout c'est juste que l'image est assez claire en tête parce qu'on a juste beaucoup beaucoup vu beaucoup beaucoup dessiné avant et on a des habitudes en fait on peut les retranscrire plus facilement mais c'est sûr que ça peut sembler un peu déroutant de base de voir quelqu'un dessiner sans poser de forme on se dit mais c'est pas possible c'est juste qu'après des années on y arrive et puis le dessin est déjà dans la tête finalement on projette le dessin qui est dans la tête sur notre feuille on connait l'anatomie on a déjà pratiqué durant des années et des années donc le dessin on l'imagine sur la feuille et ensuite c'est beaucoup plus simple de le dessiner sur la feuille ouais c'est ça la projection aussi ça aussi c'est très important mais d'abord la base part de l'observation est-ce qu'il t'arrive de revoir de garder tes anciens dessins je sais que t'as fait une vidéo dessus donc je connais la réponse de regarder tes anciens dessins et de revoir pour comparer la progression ouais du coup ça m'est ça m'est arrivé plusieurs fois j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus il y a même un dessin que j'avais repris et que j'avais réinterprété dans une autre illustration pour voir aussi un petit peu comment une idée que j'ai eue il y a 6 ans peut devenir maintenant et je les garde pas vraiment physiquement je crois qu'il y en a pas mal que j'ai plus du tout en papier j'en ai gardé quelques-uns dans une pochette quelque part mais la plupart c'est aussi pour ça que je fais les vidéos là-dessus en fait parce que les vidéos en soi c'est des sortes d'archives et là je peux regarder tout ce qui s'est passé pendant 5 ans et sur ma chaîne j'ai vraiment toutes les semaines des trucs quoi ce qui veut dire que je peux vraiment observer les choses que j'animais il y a super longtemps et aussi ce que je disais dessus et ce que je savais à l'époque parce que j'expliquais tel truc alors que maintenant il y a des choses où je sais que c'est beaucoup plus complexe que ce que je disais à l'époque dans la vidéo et c'est un truc important je pense sans forcément les archiver physiquement au moins les garder en photo quelque part ou quoi pour pouvoir revenir dessus et surtout ça permet de se comparer juste à ce qu'on a fait nous et de pas se comparer à ce que font les autres parce que les autres ça doit plus être une sorte de modèle ou d'inspiration plutôt qu'un moyen de se rabaisser parce que les autres en plus on voit que on voit que leurs beaux trucs ils ne présentent que des choses qu'ils veulent présenter et tout ce qui est derrière et qui ne marche pas ils ne le montrent pas ça peut être un peu démotivant si on ne voit que ça surtout qu'au bout d'un moment ça se transforme en jalousie quand on veut absolument acquérir le style d'une autre personne et avoir son niveau ça peut être frustrant comme tu as dit et donc le but c'est vraiment de contacter même les personnes moi c'est ce que je faisais quand j'étais en école d'art donc il y a vraiment des personnes qui étaient dans l'illustration qui travaillaient dans des grosses boîtes et que j'admirais je ne sais pas si je peux utiliser ce mot admirer mais que j'aimais vraiment donc j'aimais les illustrations et je les contactais directement sur Facebook et je leur demandais de me donner des conseils c'est mieux que d'essayer de copier leur style et de faire exactement comme eux mais plutôt de voir essayer plutôt de voir d'apprendre ce qu'ils ont fait et de reproduire les mêmes exercices pour atteindre un niveau qui sera comparable mais pas vraiment mais pas n'essayez pas de prendre leur style et d'avoir leur niveau sans comprendre ce qu'ils ont fait derrière c'est ça d'où le fait d'analyser parce que en soi j'ai rien contre le recopiage comme on dit mais je suis plus pour le côté analyse parce que bon après quand je dessinais j'essayais de voir exactement mais ce qui avait pas vraiment ce qui avait moins de sens que d'analyser puisque dans l'analyse ce serait vraiment prendre une composition et se demander pourquoi elle est bien et la réutiliser la même mais sans les mêmes éléments dedans réutiliser les mêmes courbes de mouvements des choses comme ça donc c'est vraiment l'astuce je pense qu'il faut se concentrer quand on veut reprendre ce qu'a fait quelqu'un et comprendre comment ça fonctionne et composer en forme simple et ce genre de choses d'où tes vidéos sur les analyses d'animation ouais ouais c'est ça ça d'ailleurs c'est un truc qu'il n'y a pas c'est un truc qu'il n'y a pas vraiment j'en ai vu quelques-unes en anglais il y en a pas mal qui font ça mais en français je n'ai vraiment pas vu d'analyse comme ça et surtout j'essaie de les faire un peu plus didactiques parce qu'il y en a plein où il y a juste la vidéo qui se joue et des traits qui se mettent dessus avec des notes mais il n'y a pas quelqu'un qui parle en expliquant exactement ce que c'est et tout donc j'essaye un petit peu d'avoir le côté pédagogique on va dire pour montrer comment ça marche mais je vais le faire aussi pour les illustrations je pense que je vais faire des vidéos je ne vais pas prendre des illustrations contemporaines mais vraiment des peintures académiques de quelle époque je ne sais pas encore classiques néoclassiques certainement et je ferai des analyses d'oeuvres et j'expliquerai pourquoi en fait qu'est-ce qui dans une peinture attire l'oeil et pourquoi est-ce que quand vous la regardez vous vous dites waouh et du coup après ces personnes pourront réinterpréter ces mêmes analyses dans leurs illustrations oui je pense que c'est un super moyen d'expliquer des trucs etc expliquer comment faire une illustration comment la rendre intéressante comment la rendre comment faire en sorte qu'elle soit attirante c'est ça oui c'est aussi parce que c'est vrai il y a beaucoup de vidéos tutorielles mais il y a il y a un cap au bout d'un moment quand tu sais dessiner où tu as envie de vivre de ton dessin je suppose quand tu apprends le dessin pour une partie des personnes parce que pour une autre partie ça peut être juste du plaisir mais pour les personnes qui veulent vraiment apprendre au bout d'un moment il faut que tu vives de ton dessin et il y a des règles dans les illustrations qui font que tu passes à un niveau supérieur et c'est ça que je veux apporter aussi et c'est en ça que les analyses de vidéos ou de dessins sont extrêmement importantes et vraiment bien aussi c'est ça aussi il y a deux deux types de publics pour nos vidéos il y a ceux qui veulent juste apprendre à faire juste comme ça et d'autres qui veulent comme tu dis se professionnaliser etc j'essaie d'être un petit peu entre les deux de rendre le tout très accessible et en même temps c'est vachement important de comprendre justement comme tu dis la différence parce qu'il y a les vidéos où on peut juste apprendre à dessiner un personnage de telle façon ce sera toujours fixe on va juste apprendre à dessiner un Pokémon de face ou un Pokémon de profil ou je ne sais pas quoi et on ne va pas comprendre comment le faire bouger et tout et c'est vraiment il faut réussir à parler un petit peu à ces deux publics-là parce que sur YouTube ça va être aussi du grand public qui va arriver même si le dessin c'est assez c'est une niche quand même mais il y a plein de monde qui veut apprendre à dessiner il y a plein d'âges différents plein d'objectifs différents donc on va dire que de mon côté j'essaie vraiment de donner les conseils pratiques que j'ai au quotidien parce que je suis en train de montrer quand je fais les choses et comme ça j'ai l'impression que les gens peuvent apprendre en même temps que moi parce qu'il y a vraiment des tas de trucs que je suis en train d'apprendre en fait je les apprends et après je les dis comme si je les savais depuis toujours alors que je les ai appris la veille donc il y a des trucs un peu comme ça toi tu travailles j'ai remarqué essentiellement sur tablettes tu n'utilises plus de feuilles très 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 rarement j'ai encore un carnet seulement si je veux vraiment dessiner sur papier mais sinon je suis maintenant très attaché à la flexibilité du numérique pouvoir dessiner n'importe quoi de revenir sur des idées de les stocker sans que ça prenne de place et ce genre de trucs donc ouais je suis uniquement en tablette en ce moment depuis quelques années je pense maintenant d'accord et du coup dans le monde de l'animation on n'est passé que sur tablette plus de feuilles ben ça dépend encore la plupart du temps ouais dans la grosse majorité des cas ouais mais je sais par exemple qu'il y a encore des studios au Japon en tout cas il y a quelques années il n'y a pas si longtemps où il y avait encore besoin de de passer par le papier parce qu'il y a par exemple il y a des animateurs vétérans qui font ça depuis 30 ans ou je ne sais pas quoi et ces animateurs-là ils sont souvent superviseurs donc ils vont devoir vérifier les animations d'autres personnes et donc j'ai déjà vu dans un studio un animateur qui me disait donc là je dessine le plan et ensuite ils doivent imprimer les poses donc imprimer vraiment la feuille comme s'il avait fait son papier pour qu'ensuite l'animateur vétéran puisse aller flipper dedans et faire les corrections et ensuite qu'il re-scanne et puis il remodifie donc ça faisait tout un truc où c'est un entre-deux entre numérique et papier ce qui rendait le tout un peu un peu trop contraignant quoi mais oui là de plus en plus et je pense que la plupart sont uniquement en numérique pour la partie animation en tout cas et ils peuvent encore faire des poses enfin le fait de faire des poses sur papier ça se fait encore pas mal je pense mais sinon en soi le travail en lui-même c'est numérique parce que c'est tellement plus souple et tout pour envoyer pour travailler aux gens voilà quoi pour le coup il y a une chose aussi dont je voulais te parler c'est ton projet Calipeg donc je ne me souviens pas du logiciel que tu utilises avant c'était Procreate Procreate c'est ça ? oui c'est ça Procreate on veut Procreate c'est la référence c'est un peu la plupart des gens achètent un iPad pour avoir Procreate pour dessiner parce que c'est le meilleur outil je pense pour le dessin actuellement et donc de notre côté avec mes trois associés on a fait Calipeg et on est encore en train de le développer parce qu'il y a beaucoup de choses à rajouter dedans et c'est vraiment pour devenir la référence en termes d'animation parce qu'on veut vraiment construire un outil qui parle vraiment aux animateurs 2D qui rendent le tout vraiment pratique et fait exclusivement pour ça et il n'y a pas beaucoup d'outils qui le font comme ça en ce moment donc c'est ça qu'on fait depuis je ne sais plus depuis presque 9 mois 8 mois un truc comme ça on est en train de le développer vraiment à fond depuis les sorties il y a à peu près un mois et demi ça c'est un gros projet c'est Calipex ouais ouais Procreate c'était pas une application d'animation non c'est peinture et dessin donc il y a des outils vraiment très bien pour la peinture et le dessin je l'utilise encore par exemple je fais mes miniatures dessus je fais les miniatures complètes et quand je fais des illustrations ça m'arrive encore d'aller dessus mais sinon mes dessins et mes animations je ne les fais que sur Calipex maintenant aussi pour le tester et pouvoir l'améliorer et surtout Procreate il a un outil d'animation mais c'est plus une sorte d'ajout qui est simplifié en fait c'est juste un petit outil en plus qui permet de faire de l'animation des gifs ou quoi mais ça c'est pas pensé comme une timeline d'animateur classique donc on a décidé de faire vraiment ce truc ce projet d'avoir l'outil le plus complet possible et qui soit vraiment dédié à la production d'animation 2D parce que Procreate ce serait davantage pour éventuellement quelqu'un qui essaye un petit peu parce qu'il a déjà le logiciel mais dès qu'il veut passer à quelque chose de plus complexe il va être bloqué par la timeline qui ne marche pas de la même façon etc d'accord vous avez voulu créer un outil qui sera spécialement tourné vers les animateurs ouais donc c'est en gros ça reste relativement grand public parce que bon c'est sur iPad et c'est accessible etc donc si on veut apprendre on peut passer par là mais quand on la quand on la design et quand on la pense on pense vraiment à l'utilisation par des indépendants professionnels et par des studios et aussi par des écoles qui pourront enseigner l'animation avec ça donc on pense vraiment à ce côté là et si quelqu'un d'amateur commence avec il aura l'outil qu'utilise aussi le professionnel donc on pense vraiment à comment on l'utilise en production les manières de faire par exemple il y a des choses qu'on va devoir améliorer imaginons par rapport au nom des fichiers parce qu'on sait que dans les au nom des fichiers exportés parce qu'on sait que dans les productions il faut qu'il y ait telle ou telle nomenclature pour passer d'un animateur au mec qui va faire le compositing donc on connait vraiment la structure de production et donc on doit construire tout ça autour de ça pour que ce soit pratique pour les gens qui produisent vraiment des films avec et que ce soit un bon complément aussi pour d'autres outils parce qu'il y a quand même on va dire que si on est indépendant pendant que moi j'aimerais bien tout faire dans Calipack parce que je dessine je fais les concepts à l'intérieur je fais les animations je vais vraiment tout faire dedans et ensuite faire du montage alors que dans une pipeline de production c'est beaucoup plus complet en termes de logiciel on va dire il y a vraiment un animateur qui va faire sur un logiciel qui va le passer à quelqu'un qui va le compositer sur un autre qui va le monter sur un autre et il faut qu'on puisse faire les ponts entre les différents logiciels qu'on puisse exporter vers tel ou tel outil parce qu'en prod il y a forcément des gens qui vont faire les animations finales sur TVPaint par exemple mais ils peuvent vouloir animer sur leur canapé ou en voyage avec un logiciel sur tablette qui est beaucoup plus mobile et passer de l'un à l'autre dans leur prod donc on essaie de combler un petit peu tous ces besoins avec ça exactement là vous apportez une belle innovation ben ouais on essaye de faire au mieux en tout cas c'est un beau projet moi je vous félicite merci et vous avez fait une annonce sur Kickstarter aussi j'ai vu qui vous a apporté ouais on a démarré comme ça parce qu'on avait déjà enfin on avait déjà la base de l'outil et on voulait avoir une sorte de tremplin financier au début pour pouvoir parce que pour l'instant forcément on commence à le vendre etc mais il y a toute une phase je pense comme n'importe comme n'importe quelle entreprise où il y a un temps pour savoir si quelle chose fonctionne quelle chose ne fonctionne pas et où forcément il n'y a pas il n'y a pas comment dire ça on ne peut pas on ne peut pas se financer tout le temps donc il faut vraiment avoir un petit tremplin c'est pour ça que beaucoup passent par Kickstarter etc donc on a pu récolter quelque chose comme 12 000 euros je crois dans le mois de la campagne pour pouvoir nous aider à démarrer en fait et à pouvoir le faire à temps plein parce que en gros c'est vraiment ça notre travail principal et moi à côté je fais aussi les vidéos etc mais tout ça parce que les vidéos aussi c'est une forme de promotion aussi pour le logiciel puisque je l'utilise dedans donc on va dire que la grande majorité de ce que je fais c'est pour faire en sorte que Calipex soit utilisé et apprécié et amélioré en ce moment et ça va être le cas pour les prochaines années puisque c'est un projet tellement gros que forcément ça va durer des années et des années et pour l'instant on est quatre donc forcément il faut aussi bien bien répartir les tâches et il y a des choses qui iraient forcément plus vite si on était plus mais voilà on s'organise etc et il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire donc ça m'apprend aussi à travailler en équipe et à m'organiser ce que je n'avais pas forcément l'habitude de faire avant d'accord en tant qu'autodidacte exactement vous l'avez proposé à des écoles à des structures pour l'instant il n'est pas encore utilisé dans des écoles c'est encore en phase d'essai c'est encore en phase il a il est déjà officiellement diffusé sur l'App Store etc donc c'est une version déjà ce n'est pas une version bêta c'est une version stable c'est juste qu'on est encore en train d'améliorer plein de trucs par exemple là au moment où on tourne on est en train d'améliorer l'import vidéo parce que pour l'instant on ne peut pas importer de la vidéo dedans mais on est en train de le tester et ça va arriver d'ici quelques temps et on a défini un petit peu tout ce qui allait se construire donc il y a l'import vidéo ensuite on sait qu'on va ajouter d'autres fonctions comme par exemple le fait de faire des formes géométriques ou des choses comme ça on fera l'import du son donc on a vraiment tout un plan pour les mois à venir on sait à peu près où on va aller quelle fonction on va faire mais on doit se concentrer sur une à la fois parce qu'il y a un seul développeur qui travaille dessus et ensuite nous on le teste et on le design et ensuite on communique autour donc pour l'instant je ne pense pas qu'il soit utilisé dans des écoles en tout cas pas à notre connaissance c'est peut-être le cas mais en tout cas on ne nous a pas demandé spécifiquement ça mais oui c'est un des buts aussi c'est d'être présent dans les écoles et que ce soit aussi pratique pour les étudiants de pouvoir étudier ils arrivent avec leur iPad ils ont leur outil dessus pour apprendre à l'école et ils peuvent continuer à travailler dessus chez eux et tout donc il y a vraiment ce côté mobilité qui je pense sera très pratique pour plein de monde donc les écoles ce serait un gros truc aussi mais il faudrait voir comment s'implémenter dedans mais ça va arriver dans les moyens années à venir je n'arrive pas à parler je parle trop vite c'est top c'est top et pour les personnes qui débutent et pour les confirmer est-ce qu'il y a une version gratuite et une version payante ? il n'y a pas de version gratuite d'essai parce qu'en fait on sait qu'il y en a certains qui ont un abonnement avec une version gratuite avant certains qui ont juste un paiement en une fois et donc on ne peut pas l'essayer on n'achète qu'une fois donc nous on propose les deux en fait on peut soit avoir un abonnement pour un mois c'est un euro un an c'est 10 euros et pour l'avoir pour toujours c'est 50 euros donc on est parti du principe que le 1 euro pour un mois étant donné que c'est un abonnement où on ne s'engage pas ou quoi que ce soit c'est un petit peu la première marche on va dire si on est intéressé on met un euro dedans et on peut l'essayer pendant un mois on peut arrêter à n'importe quel moment etc donc c'est un peu ça la version la plus accessible parce qu'on voulait proposer les deux types de versions en fait que ce soit abonnement ou paiement en une fois parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas s'abonner à des choses j'en fais partie par exemple moi j'achète à chaque fois les choses en une fois donc on voulait vraiment avoir ces deux trucs là et sinon donc on ne peut pas l'essayer mais il y a déjà pas mal de choses qui montrent comment ça marche donc il y a des tutoriels sur ma chaîne des tutoriels sur la chaîne de Calipeg et il y a aussi par exemple l'animateur Travis Blaze qui l'utilise beaucoup c'est un bêta-tester chez nous et donc il l'utilise beaucoup il montre un petit peu comment il fait ça et il y a déjà plein de ressources en fait pour voir comment ça fonctionne et montrer qu'on peut faire des choses avec voilà il y a de quoi se renseigner en plus un euro c'est c'est même moins cher que le prix d'un café ouais j'imagine peut-être c'est le prix d'un croissant donc c'est toujours pareil après c'est c'est cadeau vraiment c'est accessible à tout le monde un euro par mois c'est vraiment j'ai l'impression en tout cas et donc voilà c'est voilà les offres qu'on a pour le moment pour essayer de faire en sorte que tout le monde puisse l'avoir mais en même temps on précise bien à chaque fois que c'est un outil vraiment pour les pros en fait c'est c'est vraiment fait pour les productions etc donc c'est juste accessible à tout le monde mais c'est vraiment fait pour des productions pro c'est un produit de très bonne qualité pour un prix très accessible j'espère oui d'accord et donc pour en revenir voilà c'est là où je voulais en venir pour les livres est-ce que tu as lu beaucoup de livres quel livre est-ce que tu lis quel livre est-ce que tu as lu de quel livre est-ce que tu t'es inspiré ben j'ai commencé à lire des livres sur l'anime il n'y a pas très longtemps il y en a il y en a 2-3 qui sont les qui sont les principaux quoi donc là par exemple il y en a un qui juste derrière c'est je ne suis pas fait exploiter il est juste là donc il y a celui-là c'est un petit peu la référence de beaucoup beaucoup de gens donc c'est les techniques d'animation de Richard Williams c'est on va dire que ça va apprendre toutes les bases depuis depuis le timing avec juste la différence de vitesse avec une balle qui va faire comme ça où est-ce qu'on met les dessins pour qu'elle ait l'air d'aller vite etc avec les cycles de marche avec il parle aussi un peu du lip sync donc comment comment doubler enfin comment faire des personnages qui parlent ça c'est un truc que je n'ai jamais essayé pour l'instant et après il y a un autre truc qui s'appelle Drone to Life c'est deux gros pavés que je vous montre là donc celui-là qui a été écrit par le donc c'est Walt Stensfield donc c'est je crois que c'était le prof à Disney en gros celui qui expliquait aux autres comment animer et là c'est beaucoup plus axé sur le jeu on va dire sur comment comment faire des personnages qui ont des émotions etc comment véhiculer ça à travers des qui décompose vraiment en forme simple les choses pour expliquer les principes physiques du mouvement etc donc à mon avis ça c'est vraiment les deux grosses bibles de l'animation je l'ai dit de Richard Williams il est extrêmement connu je ne fais pas d'animation et pourtant je le connais oui c'est ça c'est vraiment celui que tout le monde recommande à chaque fois mais l'autre il l'a un peu moins et je pense qu'il reste aussi très très intéressant je pense que à lire j'ai préféré lire celui de donc le Drone to Life que Technique d'animation parce que aussi j'avais déjà enfin je connaissais déjà aussi j'avais déjà regardé la version vidéo et tout donc c'est peut-être pour ça mais Drone to Life il y a vraiment un côté apprentissage même du dessin en lui-même j'ai l'impression en tout cas de l'état d'esprit quand on dessine de la façon d'appréhender le monde les formes et tout que je trouve vachement bien donc c'est les deux choses là après il y a un livre aussi qui n'est pas sur l'animation mais qui est plus sur le sur le storyboarding et le fait de composer des images en général qui s'appelle Framed Inc qui est que en anglais je crois et donc celui-là il est vachement j'essaie de me replacer celui-là il est vachement intéressant pour tous ceux qui veulent composer des images qui racontent des choses en fait faire de la narration visuelle et là-dessus ça va vraiment être des décompositions avec différents types de plans donc par exemple un plan de suspense il serait plus ou moins comme ça avec des formes simples etc mettre des personnages dans la profondeur de champ faire des lignes d'action dans la composition donc c'est aussi ça qui m'intéresse le plus parce que j'aime beaucoup l'animation mais je pense que ce qui m'intéresse le plus c'est le storyboard et le fait de savoir où placer les choses pour raconter l'histoire et la narration en mouvement en fait globalement plus que l'animation en elle-même c'est plus ça qui me parle aussi c'est pour ça que j'ai fait moins d'animation que autre chose parce que ce qui m'intéresse surtout c'est la narration visuelle en gros raconter avec des images d'accord d'accord et je voudrais savoir ce que tu penses ça c'est là on arrive à la fin vers la fin de l'interview ce que tu penses des écoles d'art juste comme ça sans piste au départ c'est juste école d'art ok est-ce que tu penses des écoles d'art non c'est juste la question ouais pour moi les écoles d'art c'est utile pour apprendre c'est utile pour apprendre plein de trucs si on va dans une école technique on aura vraiment des bases et des exercices de ce que j'en entends ça peut être des trucs assez assez ardu c'est vraiment plein d'exercices tout le temps et on doit on doit vraiment montrer notre compétence et améliorer à chaque fois toutes les semaines tous les mois etc après les écoles d'art plus généralistes il faut vraiment être plus plus enclin à apprendre un peu tout seul entre guillemets parce que dans l'école où j'étais par exemple pour l'animation il n'y avait pas de cours d'animation c'était juste on pouvait faire de l'animation mais il fallait apprendre de son côté on avait juste un prof qui nous soutenait et qui nous donnait des conseils par rapport à ce qu'on fait il n'y avait pas de cours magistral de l'animation par exemple parce que ce n'était pas vraiment le but de l'école donc je dirais que dans tous les cas il faut réussir à à développer son apprentissage personnel même au sein d'une école et pour moi l'école c'est plus pour ce n'est pas seulement pour le réseau et connaître des gens du milieu ça peut aider aussi c'est sûr surtout si c'est des écoles réputées ou quoi il y a des gens du métier qui viennent et tout mais en soi je dirais que l'école c'est plus une sorte de forum où il y a plein de gens qui vont et on doit juste on doit juste faire des choses ensemble on doit réussir à travailler avec d'autres gens sur des travaux de groupe on doit réussir à écouter ce que nous dit un enseignant sans tout prendre non plus au pied de la lettre et ne pas s'il nous fait aller vers quelque part où on ne veut pas aller savoir affirmer ce qu'on veut faire ce genre de choses là pour moi les écoles c'est plus sur ce côté là ça peut apprendre à gérer des clients aussi des fois d'avoir discuté avec des profs et de devoir argumenter et tout ça peut aider là-dessus donc je dirais que c'est utile en soi après ça dépend pour les écoles vraiment ceux qui veulent devenir animateurs et qui ont les moyens d'aller dans une école privée ou même publique mais qui coûte souvent assez cher ça vaut le coup d'y aller je pense parce que ça va vraiment être très structuré parce que j'ai déjà pu aller dedans pas en tant qu'étudiant mais pour donner des formations et des trucs comme ça et donc je vois à quel point c'est la structure qui fait tout en fait c'est vraiment oui c'est ça on va te donner des cours précis des exercices et tout donc je pense que si tu as besoin d'être encadré c'est le mieux parce qu'apprendre tout seul un truc aussi technique que l'animation c'est assez balèche je pense pour devenir vraiment vraiment bon parce que là en faisant tout seul je ne me considère pas comme vraiment bon c'est juste que j'apprends au fur et à mesure pour devenir vraiment une machine en animation je pense que l'école reste assez importante même si c'est une école en ligne juste avoir une vraie structure de cours et un prof qui est là pour t'expliquer les trucs de l'animation je sais que pour l'animation 3D il y a par exemple l'école Animation Mentor qui existe où c'est sur plusieurs mois et tu as des profs en webcam etc pour expliquer les choses c'est vraiment le côté accompagnement qui me semble important dans les écoles et ça t'apprend à gérer le travail en équipe et de parler de ton travail donc ça me semble intéressant de le faire mais ça ne me semble pas indispensable si on arrive à le tout c'est de réussir à communiquer avec des gens et de trouver des conseils etc ce qui est possible aussi en étant sur internet en parlant avec des gens donc l'école c'est un plus je pense si on peut mais je pense que parfois aussi ça peut être difficile si on n'est pas prêt à se prendre des remarques sur son travail et tout l'école c'est peut-être pas pour tout de suite ou en tout cas ça va être une sorte de crash test parce qu'il y en a dans mon école qui avait vraiment du mal avec le fait que les profs critiquent leur travail parce que souvent en école d'art aussi on fait des travaux très personnels donc on peut vraiment exprimer des trucs sur soi et tout et ensuite on te dit qu'objectivement ça ne va pas juste au niveau technique donc ça peut être difficile à prendre parfois ce genre de remarques je ne sais pas si tu as eu ce genre de trucs en école toi aussi mais tu vois un petit peu le côté tu t'exprimes trop et puis hop il y avait des personnes qui acceptaient beaucoup les remarques positives mais les remarques constructives qui peuvent te permettre de progresser à partir de là la personne le prenait mal je ne comprends pas ce genre d'approche de mal prendre une critique constructive mais il y a des personnes comme ça oui pourtant quand tu es dans un cadre comme ça académique et qu'on te fait une remarque quand un professionnel t'enseigne le dessin l'animation l'illustration ou autre et qu'il te fait une remarque c'est pour te faire progresser et pas une critique mal intentionnée oui la plupart du temps ça doit être comme ça c'est sûr que s'il y a des choses plus il faut que ce soit constructif c'est sûr mais oui je pense que les écoles c'est vraiment fait pour se confronter aussi à ce truc là et à ne pas s'aider dès qu'on dit ah mais fais plutôt ça et que c'est juste une autre idée il faut réussir quand même à rester sur son idée si ça nous plaît et à réussir à le défendre et tout je pense que c'est le truc le plus important dans l'école c'est de réussir à défendre ses idées et si on pense qu'elles ont vraiment de la valeur réussir à les construire pour que les autres aussi trouvent qu'elles ballent le coup et pas juste s'attacher à mon idée en disant c'est mon idée donc forcément c'est bien et je vais me battre pour etc il faut vraiment le construire pour que ça devienne convaincant même pour ceux qui n'aiment pas l'idée et ça c'est un truc assez intéressant en école j'ai l'impression mais justement c'est un truc qui n'est pas j'ai pas fait toutes les écoles mais là où j'étais c'était pas accepté c'était absolument pas accepté on t'amène dans un cadre et si tu sors de ce cadre tu sors de l'école donc c'était vraiment assez strict à ce niveau là mais sinon comme tu l'as dit je suis d'accord avec toi c'est vraiment ça sert vraiment de guide une école mais si tu veux vraiment élever ton niveau à un niveau très très professionnel en dehors de l'école et chez toi t'as un immense travail personnel à mettre en place oui il y a peut-être plus de discipline juste des exercices scolaires tu vas avoir une progression qui est qui va à l'exercice scolaire mais si tu travailles énormément chez toi ta progression ta courte de progression elle sera bien plus importante oui et puis après il y a peut-être deux approches aussi parce qu'il y a le fait de travailler beaucoup chez soi pour concrétiser les idées qu'on a et réussir à consolider les bases qu'on a eu à l'école etc mais un truc que je conseille aussi c'est peut-être pas pour tout le monde mais c'est de partager ce qu'on fait en tout cas c'est ce que j'ai fait moi de le partager sur Youtube sur Instagram etc ce qui fait que je sais que je suis pas du tout le meilleur dessinateur ou animateur qu'on puisse trouver mais ça fait que les gens connaissent mon travail un petit peu plus que si j'avais pas montré ça et je peux avoir des contacts etc et construire des choses que j'aurais pas faites si j'avais pas juste montré ce que je faisais et parfois montrer ce qu'on fait c'est juste montrer un peu des images expliquer ce qu'on a réussi ce qu'on a pas réussi ce qu'on veut raconter et juste construire un petit peu comme ça c'est pas forcément montrer des choses parfaites dans une vitrine super propre et tout en tout cas moi quand je me plante je le montre aussi et ça a tendance aussi à parler quoi de dire ok même quand on se plante on voit un petit peu comment ça fonctionne et c'est ce côté un peu transparent de la création et du dessin et tout qui je pense fait que pas mal de personnes aiment bien voir ce que je fais parce que ça a ce côté organique quoi de comment on apprend les choses je suis juste un mec qui apprend et qui montre comment il apprend et ça me semble important de partager son travail pour que des gens puissent tomber dessus et commencer à connaître ce qu'on fait éventuellement nous contacter pour du travail derrière etc à mon avis il ne faut pas rester dans son coin ou en tout cas si nous on reste dans notre coin il faut quand même qu'il y ait peut-être quelqu'un qui soit avec nous et qui lui partage ce qu'on fait etc il faut que d'une façon ou d'une autre on ait une vitrine en ligne les partages c'est extrêmement important moi c'est comme ça en tout cas que j'ai énormément de commandes en tout cas je ne sais pas comment ça s'est passé mais les partages que ce soit sur tous les réseaux sociaux c'est extrêmement important surtout qu'aujourd'hui avec Instagram et Youtube et Facebook on a vraiment une panoplie de réseaux qui me permettent d'être vu il faut en profiter moi c'est comme ça vraiment que j'arrive à avoir des commandes de dessin oui donc c'est un truc super important et on n'est pas obligé parce que nous on est dans le cas où on se montre on explique les choses etc mais juste montrer ce qu'on fait c'est déjà montrer avec des petits textes c'est déjà super bien on n'a pas forcément besoin de se montrer soi parce qu'il y a pas mal de dessinateurs timides mais c'est pas du tout obligatoire je précise voilà écoute je pense qu'on est arrivé à la fin je t'ai posé des questions que je voulais te poser est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire pour terminer est-ce que tu as des conseils à donner de faire des des petits projets mais d'en faire plein de pas de pas de pas se dire si on veut faire de l'animation alors voilà moi je vais faire une série animée de 10 fois 26 minutes et puis de commencer à le faire c'est vraiment de faire des petites choses ça peut être des choses assez ambitieuses si on veut faire je sais pas si on veut faire de l'animation avec de l'action par exemple des combats etc on peut se dire voilà moi je vais faire un combat qui dure 10 secondes et vraiment comprendre chaque étape de comment ça fonctionne pour arriver à le faire et de montrer de documenter le processus c'est vraiment ça je pense ce que je conseille le plus c'est de faire des petits projets et de documenter comment on les fait et ce qu'on apprend pendant qu'on le fait c'est vrai parce que parfois si tu veux te lancer dans un gros projet et ça c'est le conseil c'est vraiment l'idée de beaucoup de débutants avant de commencer le projet ils voyaient pas la dimension du projet une fois qu'ils ont commencé ils arrivent pas à voir la fin du projet du coup ils se découragent vite donc c'est vrai que commencer petit avec des toutes petites animations et le terminer en plus ça augmente ta confiance en toi t'es content t'es heureux et ça ça te pousse le temps à continuer il faut avoir des projets où tu vois tu vois comment démarrer tu vois où ça doit aller et ensuite tu vas apprendre ce qui se passe entre deux mais un petit projet ça peut être un projet d'un mois ou un truc comme ça c'est pas forcément un truc qu'on fait dans la journée mais c'est important je pense de voir le bout et aussi d'avoir d'avoir une sorte de structure encore une fois pour savoir où on en est dans l'objectif parce que si on doit faire un truc énorme on saura pas du tout où on en est en fait en termes de progression et surtout on va apprendre trop de choses entre temps et si on fait un épisode de 20 milliers tout je sais pas quoi au début ça sera tout pouille et ensuite ça va devenir mieux on aura envie de refaire le début et ça va pas le faire exactement c'est vrai voilà bah écoute merci on arrive à la fin c'était sympa de ta part bah comme je te dis moi ça me fait plaisir de venir de discuter et tout je regarde un petit peu tes vidéos tout ça donc je vais continuer à regarder je pense et c'est cool de voir une autre approche aussi du dessin beaucoup plus détaillée on va dire que le mien donc ça m'apprend quelques trucs aussi d'accord et je ferai aussi de toute façon des vidéos d'analyse sur les illustrations en m'inspirant des peintures classiques et néoclassiques et tout ce qui est dans ces mouvements là donc ça ça pourrait aussi apporter une autre approche ça je pense que c'est sûr que je regarderai ouais c'est sûr que je regarderai ce truc là une autre approche ça apporterait une autre approche bon là c'est cool mais écoute je te dis à la prochaine ça marche ouais je te dis ciao je mettrai tous les liens de ta chaîne Instagram Youtube dans la description pour ceux qui veulent aller voir moi je vous dis à la prochaine pour une future interview bye salut salut salut